bonjour ou bonsoir les gens c'est Koro Gorsillon qui vous parle en direct de la douzième partie de mon playthrough de Blackguards nous sommes toujours en Morbal mais nous allions bientôt partir puisque on a Alaska toujours au cul on avait sauvé la ville après moult énervement et je ne sais pas ce que je suis censé faire en fait je dois attraverser la frontière alors ça c'est quoi trouver le tésor de sudac ça c'est les hôtels mais ça on va les trouver et ça j'ai pas le niveau pour la faire apparemment les deux sautent au même endroit donc on va quitter Morbal et on va aller à Winniebel voilà le limier fin prêt à aboyer défente Morbal contre les hordes d'écailles est un acte remarquable mais ça ne change rien au fait que vous ayez enfreint la loi vous ne sortirez pas de ce pays mais j'ai une bonne nouvelle pour vous je suis sûr que le bourbier des marées va vous accueillir à base ouverte il a raison les marées pourraient nous aider au lololololololololol en quoi le marée pourrait m'aider à part qu'il ya une zone qui fait des bulles alors je suis merde pourquoi je suis équipé de l'arbalète boum et un deux moins laissez le match tranquille bah oui c'est ça ne tape que deux je parie qu'elle va encore se vautrer cette conne non ça va ça dégage un chemin pour le mage qui va courir encore plus loin en fait putain alors tapons celui en commun évidemment comme d'habitude il lui reste un point de vie boum ah ah et boum et pourquoi je peux pas le bouger lui bon on va se faire celui-là oh joli du coup t'appuies ah peut-être réussir à s'en sortir bon le nef va crever mais ah ça y est au bon moment toi on sort de là ça bat pile poil au bon moment ça oh la petite flèche la petite flèche de l'humiliation raté on va gaspiller une flèche si on peut l'achever à coup de hache brûlez donc dans l'enfer abyssal mec bilade nous voilà ils nous ont tout pris mais maintenant nous allons tout récupérer Alors, des bandages, une torche, des bottes de cuir renforcées. On prend. Maison de campagne du comte Urias, trois semaines avant la mort d'Eleanor. La paresse n'a toujours été finie et je vois que c'est toujours le cas. Mais malgré ta paresse, tu fais désormais preuve d'éducation. Et je serai bien idiot comme il vous plaira votre grâce. Appelle-moi Urias. Et Eleanor a un fait pour toi, je ne comprends pas pourquoi. Elle réclame ta présence plus souvent et comment puis-je me refuser à ses yeux de biche ? Mais je ne vais pas croire que tu pourras fainéanter dans le jardin toute la journée. Je vis pour travailler. J'en doute. Quoi qu'il en soit, mes fouilles avancent rapidement. Malheureusement, elles attirent toutes sortes de curieux. Tu aideras à garder le site de fouilles. Je crois que ça va te plaire. Tu pourras passer beaucoup de temps à te reposer. Parle à Auriella, elle te dira ce que tu dois savoir. Et qu'est-ce que je vous creusais ? Le passé et le futur. Ça semble ambitieux. Bienvenue à la maison, garçon. Eh, Tiroflant ! Tu veux m'aider à sauver le monde ? Pourquoi ? Le monde va bien. Le monde est une ancienne clète de viande à marier. La moitié des habitants n'est pas heureuse. Et l'autre moitié est heureuse ? Et ça te suffit ? Tant que j'appartiens à la moitié heureuse. La paresse est vraiment ton fort. Et pourquoi t'as des mauvaises humeurs ? Oh ! Urias n'a pas voulu m'emmener avec lui. Il m'a laissé pourrir ici. Parce que tu es impulsive et lunatique. Qui veut quelqu'un comme ça avec soi ? Ouais ! Et de quel genre d'endroit mortel s'agit-il cette fois ? Les montagnes de pluie. Les hommes des bois protègent de nombreux secrets et tu sais combien le comte aime les secrets. Réjouis-toi. Tu échappes aux moustiques et aux tiques de la forêt. Les montagnes de pluie sont le dernier endroit où je veux aller. Et qu'est-ce qu'on cherche ? La vérité ! Crois-tu que le comte me dit quoi que ce soit à moi ? Dans les histoires, il ne ressort jamais rien de bon quand quelqu'un commence à creuser. Je suppose que c'est pareil pour cette histoire. Attends ! Je veux te montrer quelque chose. Oh, elle va ouvrir son soutien-gorge. T'es devenu plutôt doué. Mais tu devrais utiliser tes pouvoirs avec plus d'anse. Oh, ne sois pas si rabat-choiche ! C'était quoi, ça ? Viens ! Alors, c'est quoi cet équipement de merde que j'ai, là ? Alors, apparemment, elle, c'est une maje... Pourquoi j'ai un plié ? Pourquoi j'ai un plié ? Ok. Si Oh raté Oh il est tombé Et l'autre est mort Ah bah on les a eu Je demande ce qu'il espère trouver ici Je vais chercher Urias Des statues Le chapitre 2 tiens Aurélia Aurélia es-tu là ? Oula une cinématique Pas le moindre son Une terre qui a banni Pryos Le dieu de la justice Où les chasseurs d'esclaves Luttent pour le pouvoir Avec les courtisans Les empoisonneurs Et les mendiants Et la liberté s'achète Contre de l'argent Le souscrit blanc Sur le truc blanc C'est illisible Notre nouvelle terre Ok Tu as l'air triste ma chère Ta chère souffre sous le soleil Et ses rêves agréables lui manquent A Mengbilla je t'achèterai un parasol Et une botte d'herbe de songe bien fraîche Criminel ! Meurtrier ! Et moi qui croyais qu'on avait laissé ça derrière nous Vautour ! Vous avez mon fils ! Mon fils ! Je vous rasterai les yeux ! Nous n'avons pas ton enfant en mer Criminel ! Calme-toi ! Nous n'avons enlevé personne maintenant Dis-nous ce qu'il s'est passé Vous n'êtes pas des chasseurs d'esclaves ? Mon Hussim ! Il a disparu il y a trois jours Ce sont les monterrés Je le sais Puissent leurs mains flétrir et pourrir Leurs yeux tombés de leurs orbites Puissent tous les dieux les punir Et les enchaîner à un brasier Il y a peut-être quelqu'un d'autre derrière Comme pour ma sœur Trouvez-le ! Je vous en prie Il est beau et fort et en bonne santé Mon Hussim ! Pourquoi personne ne m'aide ? Des chasseurs d'esclaves ? Les monterrés ! Les chasseurs d'hommes de Marouane Ils viennent et réclament qui bon leur semble Mais vous ne travaillez pas pour eux ! Je peux le voir ! Vous êtes bon ! Vous m'aiderez ! C'est pour ça que je vous insulte le criminel depuis deux heures ! Apparemment, je n'ai pas le choix Rentre chez toi, maire ! Nous trouvons ton Hussim ! Merci, 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 merci ! Ta gueule ! Les chasseurs d'esclaves seront partis vers l'ouest Sur la route de Teniram Trouvez-le, je vous en prie Il s'appelle Hussim Il a les cheveux noirs Merci, ça m'aide beaucoup Il est beau et fidèle Et pris d'un travia tous les jours Et il a un bon coup, dit aussi Qu'est-ce que tu attends de ça ? Des réponses Je dois savoir ce qui s'est passé Ah ! On n'a pas besoin de se reposer What is that music ? Alors, vote de cuir renforcé Ça, c'est ce que tu as déjà En fait, vous avez tous les deux des votes de cuir renforcé Ok Bon, il n'y a pas de fourgeron Il y a un marchand Tout est d'occasion Mais les prix sont bas Qu'avez-vous à offrir ? Moi déjà, je vais t'offrir Je vais t'offrir une torche Et les votes Alors, elle a des arcs Elle a des flèches, pardon Ok, donc elle n'a absolument rien d'utile Alors J'en suis au niveau charge 83 sur 98 Ça va Les bandages, je ne m'en sers jamais Trouvez-le, je vous en prie Il s'appelle Usim Il a les cheveux noirs Oui, tu me l'as déjà dit Connais-ce ? Oui, tu l'as déjà dit L'aubergiste, on s'en fout Il n'y a rien à faire ici À part parler à une vieille folle Il n'y a rien à faire ici Ah merde, je ne peux pas remonter Ah, du coup, je ne peux pas faire la quête des nains Enfin, il y aura peut-être moyen d'y retourner plus tard Oui, de toute façon, il faudrait y retourner plus tard Parce qu'il faudra de toute façon que j'aille rentrer les hôtels Ah, c'est ça qui disait que je n'ai pas le niveau En fait, c'est plus loin dans les chapitres que je pourrais le faire Ok Bon, ben, on va aller à la caravane d'esclaves Ah oui, direct combat comme ça, toi Alors, ça, c'est moi On va attendre Je suis sûr que tu as envie de manger une flèche, toi On va y couvrir la torche Bon Coucou, je suis là Viens ici, toi Cache-toi dans les buissons Ville coquin Alors Qui veut une flèche ? Toi, tu veux une flèche Je suis sûr que toi, tu veux un coup de hache Et je suis sûr que toi, tu veux attendre Eh, il laisse le match tranquille, toi C'est moi tranquille Je ne suis pas votre genre Je vais embêter le match et je serai là C'est l'archer, maintenant, qui est en danger Ouais, ça, je l'avais bien arrivé, ça Un petit coup de soin Ah, je ne peux pas Ah, il l'a raté Touché Oh, même le bâton, ça ne marche pas Alors Alors Viens ici Et essaye de lui mettre une flèche Ok Il s'est bloqué, du coup, je vais gagner en pourcentage Et je le touche Raté Euh, non Ah, mais si, je me suis mis devant Bon, pas grave On va te mettre là-bas Touché Touché aussi Surigne-le Oh, on l'a eu Eh, on ne gagne pas beaucoup de paix Et même pas un sou Libérez-nous, pitié Nous cherchons la clé Quelqu'un s'appelle Oussime Nous cherchons un bon garçon Trépieux du nom d'Oussime Personne ? Nous avons de la compagnie Qui sont-ils ? De très jolis spécimens Ok, donc on se fait capturer par les esclaves Pourquoi je sens qu'on va encore plus avoir d'équipement, moi Bienvenue à tous les nouveaux Certains resteront ici D'autres s'en iront Et peut-être deviendront-ils célèbres En tant que gladiateurs Mais vous avez tous une chose en commun Vous êtes des esclaves désormais Plus tôt vous vous y habiterez Mieux ce sera Vous devez obéir aux règles suivantes Vous ne possédez rien Sauf ce qu'on vous donne Vous ne parlez pas Sauf si on vous parle Vous ne tentez pas de vous échapper Enfreignez une de ces règles Et vos têtes iront décorer les grilles Nous allons bientôt assigner un travail à chacun Bonne chance Viens, trouvons un moyen de sortir d'ici Alors, je suppose que j'ai plus d'équipement, évidemment Gagné Oh putain, fais chier C'est quoi ces remises à zéro sans arrêt Ah par contre, j'étais censé avoir un cinquième coéquipier à mon avis Parce que regardez, j'ai de l'équipement en trou Putain, j'ai même plus d'argent Oh putain, non Oh non Ça c'est lourd Ça c'est très très lourd J'ai déjà galéré pour me faire mon petit équipement là Et hop, plus rien Qui es-tu ? On m'appelle Kabla Karas Reste-tu là ? N'est-ce pas le dieu du fils du désert ? J'honore le pouvoir du seul et unique dieu Fils de Béni d'Héroe Un disciple de Je suis un dervich Un des danseurs magiques du sultan Et maintenant tu es un esclave Les infidèles m'ont capturé Mais je ne serai jamais leur esclave Qu'est-ce que tu fais ? Que sais-tu des chasseurs d'esclaves ? Les monterés ? Un coup cruel, le contraire d'une relation mari-femme normale Je suis sûr qu'il se fouette en cachette Le premier jour, j'ai refusé de manger mon gros matinal Parce qu'un infidèle avait touché le bol avant moi L'homme derrière moi est ensuite tombé avec un carreau dans le front La femme m'a demandé combien mes superstitions devaient effectuer les autres esclaves Et alors ? Que Rastula me pardonne, j'ai péché envers mon seigneur Et enfreint chaque jour un autre de ses 99 commandements Sais-tu comment s'évader ? Non, sans recevoir un carreau dans le dos Que fut une derviche ? Nous avons cours le pouvoir et la gloire de Rastula en ce monde Notre danse proclame la mort des infidèles Ok, il sert à rien Je m'en fiche de sa beauté, tu as tout ce dont j'avais besoin La sorcière doit mourir Sa sorcière nous a déjà coûté trois hommes solides Et tu la laisses te manipuler Elle va mourir de toute façon Marwan l'a vu pour la reine Il va la jeter contre ses neuf hordes Cette vierge ? Oui, quel gâchis, c'est une superbe jeune fille Je le savais Et vous, retournez avec les autres Ok, je veux bien retourner avec les autres Mais je n'ai aucune option pour le faire Dégagez, esclave Ah, voilà La couple des chasseurs d'esclaves S'en va avoir des difficultés conjugales C'est vrai, Elia est jalouse Diego ne cesse de se pasmer devant la jolie sorcière Aurélia depuis plusieurs jours Aurélia Marwan, le chef des chasseurs d'esclaves Il a donné un sac d'or pour la sorcière Mais Elia ne l'aime pas trop Aurélia, ce serait une étrange coïncidence Préparez-vous Il est temps de séparer le bon grain d'ivraie Un nouveau futur vous attend Les travailleurs seront envoyés aux mines de Duyard Les guerriers iront trouver la gloire comme gladiateurs Ceux qui ne valent ni pour l'un ni pour l'autre Iront travailler dans les rizières Les rizières, ça me tente bien Pour savoir quel est votre destin Vous combattrez entre vous par groupe Oh putain Restez près de moi et donnez tout ce que vous avez Nous devons devenir gladiateurs Gladiateur ? Quel combat commence ? Oh lolo Et avec un équipement de merde en plus Alors on va savoir qui est qui dans ce bordel Bon apparemment lui c'est un ennemi Donc il va se manger ma masse J'espère que tu peux faire de la magie Euh attends T'es un rythme là demain matin on y est encore Pourquoi il y en a qui a une pieuche ? C'est dégueulasse C'est dégueulasse Oh ! C'est dégueulasse C'est dégueulasse Ça n'a pas l'air d'avoir été super efficace On l'a eu On l'a eu Parce que là je suis en train de m'en prendre un peu plein la gueule C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Ils sont censés me rater hein quand même Euh Je réfléchis deux secondes Euh Ah merde Alors un deux moins Il marche bien ton petit soeur là C'est quoi cette musique de western ? C'est rieux Aïe Je te réfléchis Et je te rêve Enfin Ça Les uh raté Toi aussi tu brûles Oh c'est pas vrai Allez tout le monde va lui mettre un coup de bâton Toi aussi Ah y est on l'a eu Félicitations vous êtes nés pour devenir gladiateur J'ai le sentiment qu'un baril en avenir vous attend J'ai le sentiment que vous ne serez pas là Assez longtemps pour le voir Ils nous donneront une jolie somme pour vous Vous ne nous emmenez pas à Mengbilla Seuls les meilleurs peuvent qu'on rentre à Mengbilla Moi surtout ce que j'aimerais bien c'est récupérer mon matos Bonne de voleur Honorable maître Diamantos Les nouveaux idéateurs sont là Laissez nous avoir Rien de bien prometteur J'espère que vous aimez le grain et les haricots Car c'est tout ce qui vous attend désormais Je préférerais de l'herbe de songe Bien importe qui vous êtes ou ce que vous êtes Tout ce qui compte c'est comment vous vous battez Et nous le saurons bien assez tôt Et nos affaires ? Ceux qui feront leur preuve pourront récupérer leur bien Les autres n'en auront plus besoin Que doit faire un gladiateur ? Combattre avec style et mourir avec style Mais je dois dire que certains parmi vous ont encore besoin de beaucoup d'entraînement Qui sait ? Vous gagnerez peut-être la gloire Tout comme notre terrible homme des bois Ah putain j'ai gagné plein de... Oh ils m'ont donné plein de PA C'est cool Ah ça c'est sympa Et en plus ça peut débloquer des capacités Dis donc Ah Je pourrais lui mettre une armure lourde Ça on s'en fout Bon toi t'es super efficace à l'arc Donc continue Euh Combat à distance C'est ce qu'il me faut Parade, esquive, initiative Tac Ok Alors toi Bon évidemment il n'y a pas de capacités magiques Tout ça ne te concerne pas Alors j'ai ce sort là Mettre au niveau 2 Euh Bon et bâton On s'en fout C'est ici sur tout Monte ton charisme Et monte ton énergie astrale Ah Là Ça devient intéressant Euh On a renversement Apprends-le Ça On s'en fout Ça aussi On va monter la maîtrise corporelle On va monter les Euh non C'est à deux mains Mais t'as déjà à 12 Euh Je vais remonter ta vitalité Donc J'apprends ça aussi Ouais Ouais C'est pas super super utile Tac Ça c'est déjà niveau 12 Ok On va dire ça comme ça Avez-vous autre chose à nous apprendre Ok Donc ça c'est Il me ramène juste là Et ensuite Je dois faire de vous des gladiateurs Ça ne va pas être facile Surtout avec ce gringalet Je suis vexé Stranzo va vous équiper Et ensuite Nous teindrons le sable de votre sang Ok Bonne chance Ah Et bon On ira voir Stranzo Dans la prochaine partie Moi je dis Nous voilà Esclaves Et gladiateurs C'est n'importe quoi J'espère que ça vous aura plu J'aurais quand même Beaucoup moins rallié Que la dernière fois N'hésitez pas Comme d'habitude Laissez un petit commentaire Et un pouce bleu Ça aide Et ça fait plaisir C'était Gorgorsillon En direct De mon playthrough De Blackguards A bientôt Pour la suite Sous-tit